Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'anarchie en psychiatrie et aujourd'hui on va parler de pharmacopsychose. Et donc vous allez me demander mais qu'est-ce que c'est que la pharmacopsychose ? Et bien c'est tout simplement une psychose qui est induite par la consommation d'une substance. Et là forcément vous allez me demander mais Charlie mais qu'est-ce que c'est qu'une psychose ? Et bien forcément comme je suis un gros con, j'ai pas fait une vidéo pour expliquer ce que c'est la psychose, ce que c'est la névrose. Mais non mais non voilà je fais que de la merde ! Pardon excusez-moi maintenant que je me suis calmé. Et bien tout simplement la psychose comme je l'expliquais en réalité dans ma vidéo sur les troubles borderline que vous pourrez facilement retrouver sur ma chaîne. Et bien il s'agit tout simplement d'une déconnexion de la réalité c'est-à-dire un syndrome déliant. Et évidemment une personne souffrant de cette déconnexion de la réalité va présenter plusieurs symptômes. Tout d'abord des hallucinations comme voir, entendre, sentir des choses qui n'existent pas, qui ne sont pas réellement là. Des délires donc des croyances fermes qui ne sont pas réellement basées sur quelque chose de réel. Ouh bah ça fait deux fois réel. D'autres symptômes incluant évidemment la désorganisation au niveau des pensées, du discours et du comportement. La pensée désordonnée qui se manifeste en passant rapidement d'un sujet à un autre. Qui n'est souvent pas liée en faisant des liens étranges entre les différentes pensées. En clair on appelle ça faire du coq à l'âne. Voilà c'est très très clair comme expression. C'est passer du coq à l'âne c'est faire du coq à l'âne en psychiatrie. La catatonie, j'en ai d'ailleurs parlé dans ma dernière vidéo sur la dépression. Et évidemment et tout simplement des difficultés à se concentrer. Et évidemment la pharmacopsychose est induite par la consommation de substances du type cannabis, LSD, etc etc. Bon évidemment on a tous déjà entendu parler de cette fameuse histoire d'un mec qui aurait consommé de la drogue et qui serait resté perché définitivement. Et en fait c'est un petit peu plus complexe que ça. Et bien en réalité il n'est pas resté perché du tout en fait c'est plutôt qu'il a ce qu'on appelle décompensé. En psychiatrie voilà c'est le terme. Donc c'est à dire qu'il a déclaré une pathologie psychiatrique. Et souvent la plupart du temps lorsqu'on consomme différentes substances, la pathologie qui ressort le plus souvent c'est la schizophrénie. Et donc la personne va continuer de délirer, d'avoir les symptômes que j'ai évoqués avant. Même si il ne consomme d'ailleurs plus la substance. Mais ça normalement dans la majorité des cas, c'est une situation temporaire. C'est une psychose temporaire. Les effets finissent par céder au bout de quelques heures. Mais dans certains cas, il ne cède pas. Et là effectivement on entre en plein dans la pathologie psychiatrique pure et dure. De ce fait le produit psychoactif, donc légal ou illégal, ça on en a strictement rien à foutre. Donc peut-être impliqué dans la cause, l'exacerbation et ou la précipitation du trouble psychiatrique. Mais parce qu'il y a toujours un « mais » comme dans « mais la moi » bien profond, l'effet justement psychotique est normalement temporaire, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les troubles psychotiques induits par les substances qui vont être consommées vont être caractérisés par soit des hallucinations et ou soit de la confusion. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des effets qui sont induits par la substance ou, dans le cas où il n'y a pas de confusion, par le retrait d'une substance. Et donc, forcément, pour bien continuer, on va parler du cannabis, oui, la première drogue associée aux psychoses. À tort ou à raison ? Ouais, mais attends, mec, tu vois, le cannabis, c'est naturel. Allez, tire un coup, mon reuf, tu verras, ça craint rien. Putain, je ne suis foncedale, quoi. Alors déjà, tu vas bien fermer ta grande gueule de hippie de merde parce qu'on n'est pas à Woodstock ici, ok ? Ensuite, tu ne m'appelles pas mon reuf, putain, parce que je ne suis pas ton frère, espèce de conne. Non, mais moi, franchement, je déteste quand on parle comme un gros wesh décité totalement dégénéré par la musique de Jules et ses copains. Alors oui, effectivement, c'est vrai, le cannabis est une plante, donc naturelle, évidemment. Et nous possédons naturellement les récepteurs pour pouvoir capter le THC. Mais malgré tout, ça reste quand même un produit qui peut induire de la psychose. D'ailleurs, de nombreuses études et enquêtes publiques québécoises ont prouvé que oui, c'était effectivement le cannabis, la première drogue liée à la psychose. Alors attention, parce que je vois déjà tous les moralisateurs à la con qui vont se pointer pour nous balancer ceci. Eh bien, les drogues, c'est mal, m'voyez, fumer, c'est pas bien, parce qu'en plus, ça peut déclencher des maladies psychiatriques, m'voyez. Et puis, même que quand on commence à fumer de la drogue douce, on finit avec de la drogue dure. La drogue, c'est le mal, merde, rendez-vous compte. Qu'est-ce que je viens de dire ? Oh, pas pour la que j'aille me confesser à l'église ce dimanche. Oh, mais toi aussi, ferme ta gueule, espèce de vieux réac blanc, là. Oh, donc, non, le cannabis ne provoque pas de pathologie psychiatrique. Ça, c'est une énorme connerie. Et la grande majorité des médecins et des psychiatres dans le monde s'accordent sur ce point. Bon, évidemment, il y aura toujours deux, trois médecins à la con qui vont dire « Oui, non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, ta gueule, ta gueule, vos gueules, putain ! » De même, et petite info en aparté, la consommation de cannabis n'entraîne pas la consommation de drogue bien plus dure. C'est une connerie, ça aussi. Oui, oui. Et en prime, vous noterez que le cannabis, dans beaucoup de pays autres que la France, évidemment, est reconnu pour ses propriétés médicinales et donc médicales, du genre pour tout ce qui va être céphalées, les céphalées vraiment très, très lourdes, beaucoup de problèmes de douleurs, justement. On retrouve beaucoup ça dans tout ce qui va être pris en charge de cancer, surtout en phase terminale. Mais aussi, de grandes avancées sur le sujet du cannabis par rapport à la maladie de Parkinson. Donc, pensez-y. Bref, tout ça pour dire que, oui, le cannabis, par contre, peut justement précipiter une entrée dans la psychose lorsqu'on va consommer ce produit, comme tout autre psychoactif, d'ailleurs. Alors, est-ce que vous me suivez ? Et là, je cite, donc, le docteur Patricia Garel, donc psychiatre à l'unité interne des jeunes adolescents au CHU Sainte-Justine, donc au Québec. Oui, parce qu'effectivement, là-dessus, ils sont largement en avance sur nous. On est un petit peu des arriérés de la campagne, hein. Putain, on se croirait à tiers. Non, excusez-moi. Ensuite, nous enchaînons. Ce que l'on voit le plus chez les jeunes, ce sont des psychoses induites par le cannabis à cause de la grande prévalence de la consommation du cannabis. Donc, les psychostimulants sont plus dommageables, mais effectivement moins utilisés. C'est ce qu'affirme le psychiatre, la psychiatre, pardon, Amal Abdel-Baki, chef du programme des jeunes adolescents psychotiques. D'ailleurs, il est à noter que c'est effectivement la substance psychoactive la plus liée à la psychose, mais d'un autre côté, en fait, de toutes les substances psychoactives, c'est quand même l'une des moins problématiques, une de celles qui fait le moins de dégâts, le moins de dommages. Ça aussi, retenez-le. En fait, tout simplement, les drogues sont des vecteurs de stress importants, et ce, quelle que soit la drogue, et donc quel que soit le produit psychoactif ou non. D'ailleurs, on peut repartir sur un exemple en lien avec ça. Effectivement, on peut comparer ça aux guerres, car oui, les guerres sont des grands vecteurs de stress, et donc des vecteurs de pathologie psychiatrique. mais, tout comme pour les drogues, est-ce que parce que vous allez être exposé à la guerre, vous allez forcément développer une pathologie psychiatrique ? Non, vous allez avoir plus de chance. Donc, de même, parce que vous consommez des drogues, vous allez avoir une pathologie psychiatrique liée ? Non ! En réalité, les pathologies psychiatriques sont activées justement par ces grands stress, par ces vecteurs de stress, mais ils ne s'activent que chez des personnes qui ont déjà des prédispositions, des fragilités, comme je n'ai de cesse de le dire dans toutes les vidéos sur la psychiatrie. La guerre ne crée pas les pathologies psychiatriques. Elle va en déclencher chez des gens qui vont avoir un terrain fragile, un terrain propice. Et bien, c'est exactement pareil avec les drogues. Alors, c'est vrai, j'appuie beaucoup sur la question du cannabis, parce qu'en France, le cannabis est illégal. Mais justement, on va parler de l'utilisation des drogues légales dans le milieu hospitalier. Et oui, les épisodes psychotiques induits par la consommation de substances, justement, psychoactives, vont être extrêmement présents dans les services d'urgence et de réanimation. Effectivement, de nombreuses substances peuvent, justement, induire ces psychos. Donc, on a l'alcool, les hallucinogènes, les sédatifs, les opioïdes, les amphétamines, entre autres. Et ce qui est quand même plutôt drôle, c'est de constater que la plupart de ces produits, on va les utiliser où ? Dans le milieu médical. Et bien, je lis ici que monsieur est un consommateur de cannabis. Je ne vous félicite pas. Vous savez que c'est de la drogue ? Et la drogue, c'est mal, monsieur. Très, très mal. Toujours est-il que, après votre opération, on va vous mettre sous morphine et hypnotique, histoire de bien apaiser la douleur. Et puis, de vous à moi, la morphine, ça fait décoller. Moi, d'ailleurs, j'en ai pris tout à l'heure, je ne suis toujours pas descendu. D'ailleurs, infirmière, si vous m'apportiez le scalpel, histoire qu'on ouvre le patient... En fait, dans le milieu hospitalier, il n'est pas rare qu'un patient devienne agité suite, par exemple, à une opération chirurgicale. Et effectivement, dans ces moments, la plupart des soignants sont complètement largués. Donc, soit ils pensent que le patient n'a pas déclaré aux soignants qu'il avait une pathologie psychiatrique, soit ils pensent que le patient n'a pas déclaré qu'il consommait énormément de psychoactifs. Ça peut arriver que le patient n'ait pas déclaré sa pathologie psychiatrique auprès des soignants, ou soit un grand consommateur. Comme il peut arriver aussi qu'un prêtre ne touche pas les enfants de sa chorale. Ça aussi, ça peut arriver, oui. Sauf que, en réalité, dans la plupart des cas, lorsque le patient va se mettre à s'agiter, justement comme ça, eh bien, ça va tout simplement être la faute d'une pharmacopsychose. Alors... Eh oui, mes petits loukoums tout grassouillés, lorsqu'un patient s'agite, vous devriez plutôt vous demander quelles sont les drogues qu'il s'est pris dans les veines pendant l'opération. Et croyez-moi, je pense que vous serez surpris. Honnêtement, le temps que toutes les drogues s'évacuent de son corps, le gazier, il a largement le temps de décafeter. De même, je pense, voilà, c'est tout à fait personnel et voilà, qu'il pourrait être peut-être judicieux de plutôt expliquer aux patients ce qui vient de lui arriver et pourquoi il se retrouvait attaché au lit, pourquoi il a décafeté et eu des hallucinations, au lieu de le culpabiliser en disant que voilà, il a fait chier tout le service. Ça ne sert pas à grand-chose. Peut-être à calmer vos nerfs de soignants. Mais là-dessus, je ne suis pas sûr. Vous savez, je crois qu'un petit peu d'empathie et de savoir, ça ne fait jamais de mal. Mais docteur, j'ai fait une pharmacopsychose pour être attaché au lit comme ça ou quoi ? Ah non, 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 pas du tout, non. C'est juste qu'en fait, je suis un gros fan de sadomasochisme. C'est juste ça. Tenez, d'ailleurs, par exemple, ça, c'est pas du tout un scétoscope. Oh yeah. Pour les hypnotiques et les sédatifs, les effets peuvent être paradoxaux. On peut d'ailleurs estimer l'incidence de ces effets indésirables à environ 5%, même dans le cas d'utilisation de très courte durée. Les réactions paradoxales, donc, peuvent consister en une dépression, avec ou sans risque suicidaire, des phobies, de l'agressivité, ça, on en trouve souvent facilement, un comportement violent et parfois d'autres symptômes considérés comme psychotiques. Alors, petit info bonus, on a quand même remarqué que certains antibiotiques, comme justement la fluoroquinolone, étaient liés à des cas sévères de psychose toxique qui étaient rapportés comme irréversibles et permanentes. C'est pas du tout inquiétant. Alors, évidemment, après avoir fait un petit peu flipper tout le monde, on se dit « Ah, Charlie, c'est quoi les traitements ? » Mais t'inquiète pas, mon petit pipou, je vais t'expliquer. Voici donc en quoi consistent majoritairement les traitements de la pharmacopsychose. Alors, tout d'abord, il faut un environnement calme pour le patient, c'est plutôt évident. Alors, forcément, l'attacher à son lit alors qu'il y a justement tous les pousserins qui bipent autour partout et puis les infirmières qui sont là en train de dire « Ouais, plus vite que ça, bougez-vous ! » Forcément, c'est pas spécialement calme. Souvent, on utilise des benzodiazépides ou des antipsychotiques. Eh oui, mes petits pipous, on vous redonne des médicaments psychoactifs justement pour traiter votre pharmacopsychose. C'est pas drôle, ça, quand même ? Dans la plupart des psychoses induites par une substance, l'arrêt tout simplement forcément de la substance et l'administration d'un anxiolytique ou d'un antipsychotique sont forcément efficaces. Pour la psychose due à des médicaments dopaminergiques comme l'anthétamine, un médicament antipsychotique est souvent le plus efficace. Rien d'étonnant là-dessus. En cas de psychose due à des drogues telles que le LSD, une observation calme peut être le seul traitement nécessaire. Et là, c'est un peu plus tendax déjà. Encore une fois, on va vous dire il faut attendre dans le calme, la sérénité, la plénitude. Pour les substances dont l'action n'implique pas la dopamine, l'observation peut être la seule chose nécessaire ou un anxiolytique peut être utile. Donc en gros, la majorité du temps, du calme, de la tranquillité et de la patience. Ça ne devrait pas coûter trop cher à la sécu. En conclusion, vous savez à présent que non, les pathologies psychiatriques ne sont pas induites par la consommation de drogue. C'est une légende, une connerie, des bilbesés, tout simplement. C'est une petite légende urbaine comme le Bigfoot ou encore le Dahu ou même l'augmentation des salaires des fonctionnaires. De plus, il va être très important de ne pas stigmatiser les fameuses drogues. parce que justement, on le constate dans beaucoup de pays, une drogue qui était auparavant illégale devient légale et vice-versa. Ça, ça arrive très vite et très facilement. Vous saurez aussi à présent que lorsque vous-même ou un membre de votre famille, suite à une opération ou à une hospitalisation, vous avez une courte mais intense décompensation psychotique avec hallucination, etc. En fait, ce n'est pas du tout parce que vous avez une pathologie psychiatrique. C'est ce qu'on appelle justement la pharmacopsychose. Mais effectivement, ça serait plutôt bien que les soignants soient un petit peu plus au fait avec ça et connaissent mieux pour pouvoir mieux l'expliquer aux patients et puis aux familles des patients. Entre autres. Oui, parce que shooter le patient encore plus ou l'attacher à son lait et le faire culpabiliser, non, ce n'est pas vraiment la solution. Voir pas du tout. Et voilà, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo et à présent, vous connaissez quand même beaucoup mieux les effets des médicaments sur le corps. Eh ben, dis donc, moi, je ne prendrai plus que des pilules bleues, uniquement pour culbuter Gaspard. Au moins, avec ça, je ne crains rien. Ah si, ça crée des problèmes cardiaques. De quoi ? Fauter ma gueule, j'espère. Et pour le doliprane, il y a aussi des risques avec le doliprane ? Ah oui, ça a détruit le foie, monsieur. Merde ! Oh ben voilà, ça m'a coupé toute envie de baiser. Gaspard ! Oh, laisse tomber, on va aller plutôt au marché vegan. C'est clair, c'est pas aujourd'hui que tu boufferas de la viande. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à la partager. Et de même, si les vidéos de façon générale vous plaisent, abonnez-vous, mais surtout activez la petite cloche avec les notifications pour savoir à chaque fois quand nos vidéos sortent. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo et on a fait du sale dans le médical. Sous-titrage ST' 501